Bonjour, après avoir étudié le stress aigu, qui est une réaction normale de l'organisme face à des agents stresseurs, nous allons voir ici le stress chronique, qui est une situation dans laquelle l'organisme se retrouve débordé dans ses capacités d'adaptation. Contrairement au stress aigu, donc comme je le disais, qui est une réaction normale face à des agents stresseurs et qui permet par la suite le retour à une situation normale par la résilience, dans une situation de stress chronique, on peut avoir des pathologies qui apparaissent et l'organisme est donc débordé dans ses capacités d'adaptation. Donc c'est une pathologie, le stress chronique, et ce stress chronique, il est causé par des agents stresseurs soit trop intenses, soit des agents stresseurs répétés, soit les deux. Alors des agents stresseurs trop intenses, c'est par exemple le cas de certains soldats qui, lorsqu'ils reviennent de la guerre, ont subi un stress post-traumatique, les agents stresseurs auxquels ils ont été soumis ont été très intenses et cela a entraîné des pathologies que l'on appelle le stress chronique. Déjà le stresseur répété, c'est tout simplement lorsqu'un individu subit très régulièrement des stress aigus, ce stress aigu peut se transformer en stress chronique. Alors les agents stresseurs trop intenses et ou répétés vont avoir une influence directe sur le système limbique qu'on avait vu dans la vidéo sur le stress aigu, puisque le système limbique va capter les stimulus, les stimuli que sont les agents stresseurs, mais également des influences sur le cortex préfrontal. Donc la perception des agents stresseurs par le système limbique et les interactions qu'il peut y avoir entre le système limbique et le cortex préfrontal vont entraîner des modifications dans le cerveau. On l'avait vu dans un chapitre précédent, le cerveau est doué d'une plasticité cérébrale, c'est-à-dire que le cerveau peut se modifier en interaction avec l'environnement, par l'expérience, par l'entraînement. Ces modifications, ça se traduit par des multiplications plus ou moins importantes de neurones, ça se traduit également par des connexions synaptiques qui s'établissent ou qui se suppriment, et en l'occurrence, le fait que le cerveau ici soit soumis à des agents stresseurs trop répétés ou trop intenses, cela va entraîner une plasticité, le cerveau va se modifier en lien avec l'environnement, en lien avec les expériences vécues, sauf qu'ici, ces modifications du cerveau, cette plasticité, on la qualifie de plasticité maladaptative. Pourquoi maladaptative ? Puisque ces modifications du cerveau vont entraîner des troubles cognitifs, comme une diminution de l'attention, une diminution de la mémoire, une diminution des performances cognitives. Et tout cela est associé également à des pathologies, un épuisement général, et c'est ça que l'on appelle le débordement du système d'adaptation. Pourquoi débordement du système d'adaptation ? Parce qu'on avait vu lors du chapitre sur le stress aigu, que la capacité de l'organisme à capter, à détecter les agents stresseurs et à réagir en conséquence, en augmentant la fréquence cardiaque, en augmentant la fréquence ventilatoire, la glycémie, tout ça, c'était une adaptation face à la perturbation extérieure qu'était l'agent stresseur. Or ici, ce système d'adaptation, il est débordé, puisque les agents stresseurs sont soit trop intenses, soit répétés. Et donc on voit que cette plasticité maladaptative se traduit par des pathologies, c'est donc pour ça que le stress chronique est un véritable trouble. Alors ce trouble, ce stress chronique, elle dépend des caractéristiques de chacun, on n'est pas tous sensibles de la même façon aux agents stresseurs, trop intenses ou trop répétés, et selon nos caractéristiques psychiques ou physiques ou physiologiques, on ne va pas tous réagir de la même façon aux agents stresseurs, on n'aura pas la même sensibilité aux agents stresseurs. Alors, pour éviter ces troubles et pour favoriser la résilience, le traitement le plus classique, ce sont les médicaments que l'on appelle les benzodiazépines. Ces médicaments, anxiolytiques, antidépresseurs, ont un effet direct sur le cerveau, notamment parce qu'on avait vu qu'ils avaient une influence sur les neurones à GABA, qui sont des neurones inhibiteurs du cerveau, donc qui vont freiner les différentes réactions du cerveau. Et donc, en prenant des benzodiazépines, on va calmer en quelque sorte le système limbique et le cortex préfrontal, et favoriser la résilience, puisque le cerveau réagira moins fort aux agents stresseurs trop intenses, aux agents stresseurs répétés, et cela va diminuer les symptômes. Les benzodiazépines vont donc réduire l'apparition des pathologies. Cependant, il faut faire attention, puisque certes, ces médicaments jouent bien leur rôle, c'est-à-dire d'éviter le stress chronique, ou de favoriser la résilience par rapport au stress chronique. Ce sont des médicaments qui ont de nombreux effets secondaires, et qui nécessitent un suivi médical. On avait vu également qu'il n'y avait pas que les traitements médicamenteux qui permettaient de soigner le stress chronique. Il existe différentes pratiques non médicamenteuses, la pratique du sport, la pratique du yoga, de la méditation. Alors là aussi, il faut faire attention, puisque toutes ces pratiques n'ont pas encore forcément toutes fait leur preuve d'un point de vue scientifique, mais il est vrai qu'un certain nombre d'entre elles ont de vrais effets pour favoriser la résilience de l'organisme face au stress chronique. Voilà donc pour le chapitre sur le stress chronique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !